Les pêcheurs Le chant des pêcheurs Un petit port breton devant la mer sauvage s'éveillait. Les bateaux amaraient aux rivages, et comme impatients de bondir sur les flots, de sentir sur l'orban râmer les matelots, et les voiles s'enflaient, et d'aller à la pêche, les jets se balançaient devant la brise fraîche. Tout était bleu, le ciel et la mer, les courlis tournoyant par milliers, de l'eau raser les plis. Des marsouins se jouaient en rade et sur les plages, mollement au soleil s'ouvraient les coquillages. Qu'ils viennent au bord des flots, à ton miroir vermeil, celui-là qui veut voir ton lever au soleil. Bientôt les bons pêcheurs de ce havre devin, à l'heure du reflux, quittèrent leur cabane. Sur leur habit pesant, tout noirci de goudron, leur portait un filet, l'autre un avion. Leurs femmes les suivaient, embarquant une cruche, d'eau fraîche, un large pain qui sortait de la huche, du porc salé, du vin, et durant les adieux, leur regard consultait les vagues et les cieux. Les chaloupes, enfin, se défiant entre elles, comme de grands oiseaux déployèrent leur aile. Celles qui, la première ouvrisse à voile au vent, portaient un homme mûr, un jeune homme, un enfant, et leurs ailes, tous, dont les mains sillonnaient, marquaient de longs labeurs et de longues années. Ses cheveux tout crépus semblaient un goût aimant, « Mais quel jeune tiendrait plus ferme le timon ? » Nul, excepté son fils, au front rude, aux yeux glauques, homme doux dans la voie toujours des sons rocs. Leur pays, c'est Antel, et leur nom Colomban, un des cinq dieux fit maître de l'océan. Tandis qu'ils s'éloignaient de s'entraîner leur drague, ils virent les enfants jouer au bord des vagues, et ceux qui, tout le jour le long des murs assis, inutiles vieillards, n'ont plus que des récits. Sur les quais, leur maison reluisait toute blanche, et par-dessus les toits, au loin, de vertes branches, leur laissait entrevoir de tranquilles amours. Les grands vœux lentement paissaient sous les rameaux, et le vent apportait le guet refrain des pâtres, qui, sur l'herbe couchée devant les flots saumâtres, savourent leur jeunesse ou restent indifférents. Alors, pour éclaircir le front de leurs parents, au bruit des avirons, le novice et le mousse se mirent à chanter d'une voix lente et douce. Ah, quel bonheur d'aller en mer, par un ciel chaud, par un ciel clair. La mer vaut la campagne, puis le ciel bleu devient tout noir, dans nos cœurs brille encore l'espoir, car Dieu nous accompagne. Le bon Jésus marchait sur l'eau, va sans peur, mon petit bateau. Saint-Pierre, André, Jacques et Saint-Jean, fêtaient tous quatre une fois l'an, étaient ce que nous sommes, et ces grands pêcheurs de poissons, à leur filet, leur hameçon, priaient aussi les hommes. Le bon Jésus marchait sur l'eau, va sans peur, mon petit bateau. Sur les flots, ils l'ont vu, léger, verraient tous venir sans danger. Aussi léger qu'une ombre, mais Pierre, à le suivre au grand-peur, il cria, « Sauvez-moi, Seigneur, sauvez-moi, car je sombre. » Le bon Jésus marchait sur l'eau, va sans peur, mon petit bateau. Sur ton bateau, Pierre-Simon, Jésus fit un beau serment à la foule pieuse, puis dans tes filets tout cassés, combien de poissons amassés, pêche miraculeuse. Le bon Jésus marchait sur l'eau, va sans peur, mon petit bateau. Dans ta barque, il dormait un jour, suit-il que malentour s'élevait la tempête. Lui, réveillé par ton effroi, dit à la vague, « Apaisse-toi, elle baisse à la tête. » Le bon Jésus marchait sur l'eau, va sans peur, mon petit bateau. « Et si la barque du pêcheur où s'est assis notre sauveur a toujours vent arrière, sans craindre la mer et le vent, elle va toujours en avant, la barque de Saint-Pierre. » Le bon Jésus marchait sur l'eau, « Va sans peur, mon petit bateau. » Oh, Jésus, dépêcheur l'ami, avec nous venez aujourd'hui dans cette humble coquille. Allons, prenez le gouvernail et bénissez notre travail et nourrez la famille. Jésus nous conduira sur l'eau, « Va sans peur, mon petit bateau. » Tel fut des apprentis le chant joyeux et tendre que leurs graves parents étaient joyeux d'entendre. La barque, cependant, au large, s'en allait. On jeta les paniers, les nasses, le filet. Les hommes sont cruchus et toute la journée, la famille resta vers la proie inclinée. Mais au soleil couchant, l'horizon devint noir. Nul pêcheur dans le port n'était rentré le soir.